... Bonsoir à tous et bonne rupture de jaune. Tout d'abord, la météo qui prévoit des activités pluviaux orageuses en cours de nuit sur les régions de Zender, Maradi, Tawa et sur celle du fleuve. Présentation, Mme Ousmane Binta Adam. La situation météorologique est marquée ce matin par la présence d'un ciel dégagé et ensoleillé sur l'ensemble du pays, sauf sur les régions d'Arlite, où une dense expansion de poussières est observée. Et cet après-midi, des formations orageuses ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satélitaire de 19h local, on observe un système pluviaux orageux sur le sud d'Aïr et des cellules orageuses sur le nord Manga. Hors de nos frontières, on note la présence de quelques foyers pluviaux orageux sur le nord Nigeria et les régions du lac. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités qui voient orageuses faibles à modérer sur le nord des régions des Inders-Maradi, l'Adair, le centre et le sud des régions du fleuve. Toujours en cours de nuit, des tendances orageuses sont attendues sur le sud Manga. Pour demain matin, c'est une couverture niagèse qui est précieuse sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, passons maintenant aux heures de lever et coucher du soleil. Ainsi, demain, 17 juillet 2015, le soleil apparaîtra à l'horizon à 5h40 à Bulma, 5h47 à Indignimi, 5h50 à Difa, 5h53 à Ménesroa, 5h59 à Gouré, 6h03 à Gadez, 6h04 à Zender, 6h06 à Makaria, 6h12 à Maradi, 6h17 à Tawa, 6h19 à Komi, 6h29 à Dousseau, 6h30 à Gaïa, 6h32 à Niamé et 6h34 à Tilabie. Et il disparaît tracé ces mêmes localités, à 18h40 à Difa, 18h40 à Indignimi, 18h43 à Ménesroa, 18h49 à Méluma, 18h51 à Gouré, 18h55 à Magaria, 18h56 à Zender, 19h03 à Maradi, 19h05 à Gadez, 19h11 à Koni, 19h13 à Tawa, 19h15 à Gaïa, 19h18 à Dousseau, 19h23 à Niamé et 19h27 à Tilabie. Chers téléspectateurs, c'est licencière 17 pages météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Retenez que le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de Yusufou Mamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Nous y reviendrons dans quelques instants, le temps de signaler que le croissant lunaire a été aperçu dans certaines localités des régions de Tawa et de Maradi, suivant à cet effet le message livré par le Conseil islamique du Niger. Le Conseil islamique du Niger a l'honneur de vous informer que le croissant lunaire du mois de Chauval 1436, a été aperçu dans les localités suivantes. Dans les villages du Tamaske, Malbaza, Bangui, Gidang-Hidder, Kau, Laoui, Dangai, Gidang-Maisabé, dans la région de Tawa et Bula, dans la région de Maradi. Ainsi, demain vendredi 1er Chauval 1436 égire, correspondant au 17 juillet 2015, sera le jour de la fête des Idil-Fetra sur l'ensemble du territoire national. A cette occasion, le Conseil islamique du Niger présente ses meilleurs voeux aux musulmans du Niger et à toute la umma islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, le jeûne du ramadan que nous avons débuté il y a de cela un mois prend fin ce soir avec l'apparition du croissant lunaire dans certaines localités de notre pays. Ainsi donc, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux et à l'instar de la Ummah islamique, notre pays célébrera demain, Inch'Allah, vendredi 17 juillet 2015, la fête de l'Aïd El-Fitr. C'est pour moi l'occasion de présenter, au nom du Président de la République, Chef de l'État, M. Issoufou Mahamadou, au nom du gouvernement et à mon nom propre, mes voeux de bonne fête de l'Aïd El-Fitr. Mes chers compatriotes, ce mois béni du ramadan a vu l'installation progressive de la saison des pluies. En effet, on observe partout sur notre pays des précipitations régulières et abondantes. Prions Allah, le Tout-Puissant, pour que cette bonne répartition dans le temps et dans l'espace qu'on observe aujourd'hui soit le présage d'une bonne campagne agro-silvopastorale pour notre cher pays. Mes chers compatriotes, Durant ce mois béni du ramadan, fait de tolérance, de pardon et d'assistance mutuelle, notre pays a cependant continué à être victime des actes barbares, d'individus qui prétendent agir au nom de l'Islam, occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines et le déplacement des populations fuyant les atrocités. Au nom du Président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien, je présente nos condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi rassurer nos populations et tout particulièrement nos forces de défense et de sécurité que le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour les soutenir dans leur noble mission de sécurité et de maintien de la paix dans notre pays. C'est le lieu pour moi d'en appeler à la vigilance continue des populations et aussi féliciter et encourager nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Mes chers compatriotes, Je vous exhorte à être toujours plus tolérants les uns envers les autres et de prier Dieu le Tout-Puissant pour que notre pays continue à être un havre de paix et de stabilité dans notre région. Puisse Allah le Tout-Puissant agréer nos bonnes œuvres. Amin. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr. A l'occasion de la fin de ce mois béni du Ramadan, les évêques au nom de toutes les communautés chrétiennes et catholiques du Niger présentent leur meilleur vœu à la communauté musulmane. Le message est lu ici par Monseigneur Laurent Lompot, archevêque de Niam. A l'occasion de la fin de ce mois béni du Ramadan, nous les évêques au nom de toutes les communautés chrétiennes et catholiques du Niger nous présentons nos meilleurs vœux de paix et de joie à la communauté musulmane. C'est avec un sentiment vrai et fraternel que nous vous exprimons notre profond respect et notre considération pour votre engagement dans le jeûne, la prière, l'aumône et le pardon mutuel vécu tout au long de ce mois béni. Tout ce mois durant, nous avons unis nos voix au vôtre pour crier vers le miséricordieux les nombreux défis auxquels notre pays est confronté, l'insécurité, la pauvreté croissante, le chômage, la cherté de la vie, les maladies. Ainsi, unis tous dans la prière et dans la sollicitude fraternelle, nous demeurons convaincus que notre pays, à l'instar des autres pays de la sous-région, restera un modèle de cohabitation et de coopération fraternelle entre chrétiens et musulmans. Avec notre sens commun de dialogue et de responsabilité, engageons-nous davantage à être des artisans de justice et de réconciliation. En notre nom personnel et au nom de tous nos collaborateurs, prêtres, religieux, religieuses, laïcs engagés, nous voudrions vous assurer, comme par le passé, de notre entière disponibilité à œuvrer à vos côtés pour la construction d'une nation respectueuse des valeurs et des traditions religieuses de chaque individu en vue du bonheur de tous. Puisse Dieu le Tout-Puissant continue de bénir vos efforts d'hommes et de femmes, de prières. Puisse-t-il jeter un regard miséricordieux et généreux sur vos prières, vos supplications et vos privations. Bonnes fêtes à toutes et à tous. Je vous donne lecture du programme des cérémonies de l'Aïd El Fitr. La prière de l'Aïd El Fitr se déroulera demain à la Mosquée des Grandes Prières. 8h à 8h30, arrivées et installations des autorités régionales, des officiers supérieurs, des leaders des partis politiques, des chefs des missions diplomatiques, des postes consulaires des pays musulmans, des membres des cabinets du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président de la République, des personnalités de rang ministériel, des députés et des membres du gouvernement. 8h30, 8h35, arrivées des présidents des institutions de la République. 8h35, 8h40, arrivées des anciens présidents de la République, anciens chefs d'État, anciens premiers ministres et chefs de file de l'opposition. 8h45, arrivées du Premier ministre. 8h50, arrivées du Président de l'Assemblée nationale. 8h55, arrivées du Président de la République, chef de l'État. 9h, arrivées de l'imam et début de la prière. Nota Bénat, compte tenu du dispositif de sécurité mis en place à la Grande Mosquée, toutes les personnalités citées ci-dessus doivent être à bord de leur véhicule officiel pour y accéder. Après la prière, ces mêmes personnalités se rendront au Palais de la Présidence pour présenter leurs voeux au Président de la République, chef de l'État. Je l'annonçais en début de journal, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 16 juillet 2015, dans la salle habituelle des délibérations. Sous la présidence de Yusufou Mahamadou, Président de la République, Président du Conseil des ministres, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Moustapha Tinaou, pour les conclusions. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt, numéro 2 NIR 134, d'un montant de 6,444,000 dinars islamiques, soit l'équivalent de 7,3 million euros, correspondant à 4,788,486,100 francs CFA, et de l'accord de vente à tempérament, d'un montant ne dépassant pas 4,310,000 euros, soit l'équivalent de 2,827,114,610 francs CFA, signé le 23 février 2015 à Jeddah, entre la République du Niger et la Banque islamique de développement BID, relatif respectivement au financement du projet de soutien au programme national de prévention et de contrôle des maladies au Niger, et à l'achat au nom et pour le compte de la Banque islamique de développement BID d'équipement du dit projet. Le présent accord de prêt 2 NIR 134 a pour objet le financement du projet de soutien au programme national de prévention et de contrôle des maladies au Niger. L'objectif de ce projet est de renforcer le programme national de prévention et de contrôle du paludisme, le programme national d'oncologie et le programme de santé ophtalmologique d'Inter et Mantan. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 14,480,000 unités de compte, soit l'équivalent de 10,8 milliards de francs CFA, relatif au projet du programme de renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P2RS, signé le 27 janvier 2015 à Abidjan, entre la République du Niger et le Fonds africain de développement FAD. Cet accord de prêt a pour objet le financement du programme de la résilience alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L'objectif du programme est d'éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires aiguës et chroniques en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base et à construire un patrimoine permettant de renforcer durablement leurs moyens d'existence. Ces deux projets d'ordonnance sont pris conformément aux dispositions de l'article 169 de la Constitution et à la loi numéro 2015-42 du 10 juin 2015, habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances et ce, après avis de la Cour constitutionnelle. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal. Dans la mise en œuvre de l'ordonnance numéro 2011-11 du 27 janvier 2011, modifiant et complétant le Code pénal, il a été relevé plusieurs insuffisances. Il s'agit à travers cette modification de combler ces insuffisances, notamment la répression des infractions liées au terrorisme, à la délinquance économique et financière et à la criminalisation du délit d'initié. Aussi, au regard du caractère épars et désuet des dispositions relatives au détournement des déniés publics et de la nécessité d'une riposte efficace contre ce phénomène, le gouvernement a décidé de revoir le dispositif pénal en la matière. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 61-33 du 14 août 1961, portant institution du Code de procédure pénale. Le présent projet de loi est initié pour permettre aux juridictions de disposer de textes modernes et mieux adaptés afin de lutter plus efficacement contre toute forme de criminalité. Cette modification vise essentiellement à combler les insuffisances constatées dans la pratique au niveau des textes de procédure pénale, notamment en matière de terrorisme et de détournement des déniés publics. En effet, le terrorisme est un phénomène qui dépasse la sphère d'un seul État pour devenir un phénomène mondial. C'est pourquoi il est devenu impérieux de revoir en conséquence le dispositif juridique de lutte contre ce fléau. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant création de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, CCIEN. La Chambre de Commerce et d'Industrie et d'Artisanat du Niger, CCIEN, a été créée par l'ordonnance numéro 29-21 du 3 novembre 2009. En 2012, la section Artisanat a été détachée de la CCIEN pour devenir une chambre à part entière. Le présent projet de loi est initié pour refondre l'ordonnance visée CIO afin de conformer les textes à cette nouvelle configuration.